La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce lundi 11 avril 2022. Réoumi Cotéan nous conduit en Casamance et nous apprend qu'un trafiquant de bois y a été abattu par balle. Ce journal fait aussi état d'une dizaine de sacs de yamba saisis chez les rebelles par l'armée sénégalaise. Et la conséquence de l'intervention militaire en Casamance, selon Dakar Times, c'est une pénurie de chanvre indien à Bandioul. Restons à Bandioul avec Réoumi Cotéan qui revient sur les législatives gambiennes pour nous apprendre que Barrault n'a pas la majorité absolue. Et en France, c'est Macron et Marine Le Pen qui passent au second tour de la présidentielle, renseignent toujours Réoumi Cotéan où Mamadou Kassé, sans langue de bois, se prononce sur le parrainage, les législatives, les locales, entre autres. Le directeur général de la CICAP-ESA et président du conseil départemental de Tamba Kounda était l'invité du grand oral de Réoumi FM samedi dernier et il n'a pas raté l'opposition selon Réoumi Cotéan où il dresse son bilan à la tête de la CICAP avant d'aborder la cherté du loyer et le projet de 100 000 logements sociaux initiés par l'État du Sénégal. Son grand oral est à lire à la page 5 de Réoumi Cotéan. Au page 3 et 5 de l'Observateur, pendant ce temps, l'on voit et signale Maki à l'assaut de Yehui et compagnie en direction des prochaines législatives. Ce journal rapporte ainsi les minutes de la réunion de samedi entre le président et ses lieutenants politiques à Dakar. Far Bangom, lui, est envoyé en mission de remobilisation de la diaspora à notre l'Obs qui évoque le nouveau plan de bataille et les fonds politiques de Moustapha Nias pour neutraliser Yehui. Et c'est surtout pour la reconquête de la capitale, selon Busby, où Maki dope ses troupes en ces termes. Le seul combat qui vaille, c'est de gagner Dakar. Hélas dévoile le plan de Maki Salle pour reconquérir Dakar. Le président de la République, Edbeno Bokuyakar, a invité ses partisans à être humbles, unis et proches des populations. Le même Maki lance la reconquête capitale avec le débauchage d'élus de l'opposition à Dakar, nous apprend le vrai journal. Et Vox Populi nous apprend que son co-et compagnie sont passés à l'acte en mettant en place l'association des maires de Yehui à Skannui. Vox Populi fait ainsi état d'une ambition de cohabitation jusqu'au niveau des associations d'élus locaux. Dans ce journal, cette coalition d'opposants évoque la concertation pour l'augmentation du nombre de députés et s'en lave les mains. « Jamais nous n'avons été consultés sur cette question. C'est le pouvoir, de manière solitaire, sans concertation, qui a décidé, souligne Yehui à Skannui dans Vox Populi. » Et dans Sud Quotidian, l'on revient sur la grande rentrée politique post-Covid du Parti Socialiste qui a fait son dup. Et ce journal signale les législatives en ligne de mire du Parti Socialiste. « Parti qui restera debout pour la conquête du pouvoir », affirme Aminata Mbengjai dans 24 heures. Et dans l'Asse, l'on rapporte que les socialistes ont fait le compte de leur alliance avec Beno Bokuyakar, notamment avec l'APR. Ils ont aussi évoqué les locales, le parrainage et les législatives lors de la réunion du bureau politique de samedi dernier. Note ce journal. Mais l'observateur voit le PS à contre-courant et rapporte une réunion houlouse du bureau politique et des accusations contre Serine Baïtiam. L'OPS nous parle aussi des dissidences au sein du PS. Et Régoumi Quotidian nous apprend que le Parti Socialiste a réaffirmé son ancrage dans Beno Bokuyakar en direction des prochaines législatives. En présence de toutes les coordinations venues des 46 départements du pays, les responsables politiques socialistes se sont livrés à un vrai débat politique qui a duré plusieurs tours d'horloge, rapporte Réoumi Quotidian. Ce journal signale en outre que les Nations Unies répugient le régime polygame en recommandant son interdiction. Hassan Somb va au-delà des faits à ce propos à la page 4 de Réoumi Quotidian. A la même page du Quotidian, l'on annonce États et syndicats à la table des négociations après la ponction des salaires. Ce journal nous apprend par ailleurs que les juges conciliaires du tribunal de commerce seront en grève d'hommage. Ces juges qui réclament leurs indemnités, qui ne sont pas payées depuis 2018, ont décidé de suspendre les audiences à partir de mardi jusqu'au règlement définitif de leur situation, note le Quotidian qui annonce par conséquent que les audiences au tribunal du commerce de Dakar risquent d'être perturbées. Le pèlerinage à la Mecque également, semble dire le journal de Madiambaldiagne, qui parle d'une portion congrue pour le Sénégal, indiquant que le pays n'aura que 4 736 pèlerins cette année. Et les privés réclament la totalité du quota, note le Quotidian. Et le Quotidian national signale la réception et l'essai des équipements pour la finalisation des travaux des aéroports de Saint-Louis et de Ourosu-Guimatam. Les tests se sont déroulés en République tchèque, où s'était rendue une délégation sénégalaise, informe Le Soleil, qui signale par ailleurs que dans le cadre de la lutte contre la rébellion en Casamance, l'armée s'est emparée des bases de Pôle à Loukassine-Bassène. Besby semble confirmer, informant que l'armée a pris deux bases dans le Djibidjon. Dans ce journal, Dakar condamne un acte raciste et interpelle Rome, suite aux violences policières contre un ressortissant sénégalais. 24 heures, livrant aussi la réaction du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, note Kaysa Tatalsal, tire sur la police italienne. Et dans Libération, l'on tire sur l'hôpital Amadou Sahir Mbaï de Louga, où Astou Sorna est décédée dans l'indifférence totale après avoir souffert de 9h30 à 5h du matin. Elle devait subir en urgence une césarienne, note ce journal, qui dénonce un certificat de décès sans signature, évoquant une mort naturelle pour masquer le scandale. Inacceptable, titre par conséquent, ce quotidien qui siffle sur cette note triste. La fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.